Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un roman un peu particulier car c'est un mélange entre des histoires complètement inventées mais également de la philosophie mais pas la philosophie un petit peu protocolaire ou académique qu'on peut trouver dans les cours de philo qu'on a eu tous au lycée par exemple mais la philosophie vraiment appliquée à la vie Alors ce livre c'est Les chemins du possible, les voyages de Pénélope il a été écrit par Marie Robert Alors Marie Robert c'est justement une enseignante de philosophie et de français c'est également une pédagogue qui a créé ses propres écoles et elle tient depuis plusieurs années un site internet et un compte Instagram qui s'appelle philosophy is sexy justement pour dépoussiérer un petit peu la philo telle qu'on a l'habitude de l'étudier Alors dans ce roman on va suivre une certaine Pénélope qui organise des voyages dont le thème est la philosophie mais comme je vous le disais tout à l'heure c'est la philo appliquée à la vie la philo qui nous fait réfléchir sur qui on est sur comment mieux avancer dans la vie comment on fait quand on est confronté à des problèmes vraiment très précis et très concrets donc en même temps ça nous permet dans ce roman de voyager à travers les différentes aventures qu'elle organise pour des petits groupes de personnes on passe par Vienne, par Paris, par New York et ça fait du bien aussi de voyager comme ça et de découvrir des villes sous un autre aspect puisqu'on découvre des villes sous l'aspect des philosophes qui y ont puisé des idées, qui y ont monté des concepts Alors au gré de ces aventures, qu'elles soient extérieures ou intérieures l'auteur va s'interroger sur ce qui est nécessaire pour s'ancrer dans une nouvelle vie pour laisser ses propres démons derrière soi, pour fermer des portes et choisir d'avancer donc c'est un monde intérieur comme ça qui nous est décrit dans lequel on va vraiment se reconnaître on va avoir des situations qui vont trouver écho souvent à nos propres vies et c'est vraiment des questionnements existentiels qu'on se pose un petit peu tous et dans ce roman qui est justement bien fait c'est qu'on a l'impression de suivre les pérégrinations de cette héroïne et de ses amis, des gens qu'elle va croiser dans le roman et dans ses voyages mais qu'en même temps ça va répondre à nos propres questions répondre à des pistes de réflexion voire même des éléments de réponse donc c'est très intéressant, c'est interpellant, c'est assez doux il y a pas mal de leçons de vie mais qui ne sont pas données comme des leçons, voilà, il faut faire comme ci et comme ça c'est vraiment bien amené et il y a des phrases vraiment bien tournées qui sont des vrais modèles de phrases à suivre donc c'est vraiment un ouvrage qui fait du bien et que je conseillerais à toutes celles et ceux qui ont envie de lire quelque chose qui n'est pas trop prise de tête qui se lit facilement, dans lequel on est vite amené qui n'est pas trop long non plus et justement comme chaque chapitre est consacré à une autre ville à un autre philosophe, à un autre concept vraiment ça permet de picorer comme ça des petites choses par-ci par-là et c'est vraiment très agréable voilà, donc n'hésitez pas à vous promener sur ces chemins du possible et en attendant je vous souhaite de très belles lectures à bientôt à bientôt